La converse, c'est à partir de l'idée, justement, qu'on ne voyait pas ce qu'on voulait voir dans les médias, en fait. Quand Léla a parti le média, c'était vraiment, ça partait justement d'un manque qu'elle voyait dans le paysage. Donc, on essaie vraiment de pallier à ce manque-là. Pendant longtemps, j'ai essayé de fiter dans un moule, dans un cadre, alors que j'avais une vision plus comme un cercle, où je ne sais pas, je n'arrivais pas à rentrer dans le carré, puis je sais que je ne suis pas la seule. Puis il y a différentes façons de reconnaître les gens, de reconnaître leur savoir, leur expérience et tout ça. Et j'ai l'impression que dans l'information académique ou vraiment peut-être dans le milieu journalistique, il y a juste une façon de faire. Puis c'est ça qui m'intéressait avec la converse, c'est que c'était vraiment comme une différente approche, puis j'aimais l'aspect que c'était comme vraiment un journalisme de dialogue. Puis qu'on vraiment parlait avec les gens, c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Je suis contente d'être ici. J'aimais aussi que comme l'aspect de communauté qu'on fait dans notre travail, c'est aussi comme présent dans notre équipe. Il y a beaucoup de solidarité dans l'équipe et tout le monde va s'entraider et va comme s'échanger des idées et à travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment un aspect que j'aime de la converse. Il y a beaucoup de réflexivité dans le travail qu'on fait. C'est-à-dire qu'on se pose des questions sur la photo, sur l'intervenant, sur la station qu'on retient, sur est-ce qu'on est en train de créer du trauma pour les personnes qu'on va interviewer ou est-ce qu'on est en train de réparer. Je pense que pour moi, en fait, à la converse, c'est qu'on se pose des questions que malheureusement, beaucoup de salles de presse ne se posent pas. Le pourquoi vient de la communauté. Donc c'est le lectorat, c'est notre communauté qui nourrit notre journalisme. Donc on ne va pas écrire quelque chose qui ne répond pas aux préoccupations de notre communauté. Justement, c'est le contraire. C'est-à-dire que nous, à la converse, on essaie vraiment d'aller répondre aux préoccupations de la population. Moi, un article pour la converse, c'est toujours beaucoup plus compliqué à écrire qu'un autre parce qu'il faut mettre son âme dedans. Il faut y croire. Il faut répondre aux attentes des gens. Donc j'ai toujours énormément de pression quand j'écris un article pour la converse. Je m'en mets beaucoup à moi-même. Mais c'est aussi pour me sentir digne de tout ce que les gens m'ont donné, de toutes leurs histoires, de tout leur parcours. La première chose importante que j'aimerais dire que nous faisons différemment, c'est d'être là, comme sur le terrain, avec les personnes que nous recevons des histoires. Et nous aimerions être des histoires, et non des histoires. Le journalisme de dialogue, c'est vraiment aller vers les gens, apprendre à les connaître, apprendre à tisser des liens avec eux, et de connaître un peu leur histoire. Et c'est vraiment ça qu'on va aussi amener dans nos reportages. Donc c'est pas seulement juste d'aller les voir, parler de ce qu'on est en train de faire dans le reportage, et d'avoir leur opinion, mais c'est d'aller au-delà de ça, et de voir aussi qu'est-ce qu'eux, ils peuvent amener au sujet, et aussi c'est quoi leur expérience. Et aussi vraiment d'être ici comme des liens vraiment forts, pour que la communauté puisse aussi me faire confiance, pour les servir, et leur donner une voix. Et on se distingue aussi, je crois, par nos contributeurs, par notre staff, en étant des personnes de toutes sortes d'horizons, de toutes sortes de backgrounds. Puis on essaie non seulement d'aller chercher les personnes comme nous, qui nous ressemblent, qui nous représentent, mais d'aller au-delà, justement, pour que ça soit vraiment représentatif. C'est tout un travail, et puis je grandis tellement depuis que je travaille pour la Converse, j'apprends tellement de choses sur moi-même, sur les gens, sur le monde. C'est, ouais, une belle histoire d'amour.